Au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour chers auditeurs, bonjour. Voilà, nous sommes aujourd'hui encore dans cette émission qui s'appelle Vivre Libre. Et on vous accueille sur le plateau avec nous. Et sur le plateau il y a des gens déjà, qu'on va leur laisser se présenter eux-mêmes. Ce sont des reporters. Et avec aussi Farzad qui est là. Voilà. Alors François, bonjour. Antoine. Antoine, pardon. Donc je m'appelle Antoine et je suis monteur vidéo. Et puis là depuis très peu longtemps, vidéaste. Je m'essaye au métier de vidéaste. Avec Jérôme. Avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour, moi c'est Jérôme Santogamère. Et je suis journaliste de profession. Du coup j'étais au quotidien pendant quelques années. Et puis là indépendante. Et on est sur ce projet de documentaire ensemble. D'accord. On va en reparler tout à l'heure de ce document. Et Farzad, bonjour. Bonjour. J'ai pris la place de Farzad aujourd'hui. Oui, on change de place. Parce que tout le monde peut être orateur, tout le monde peut parler. Alors dites-nous, en gros, de quoi votre documentaire va traiter ? Alors, en gros, l'idée de départ, c'était, donc, on fait un documentaire. Donc c'est, on pourrait dire que c'est du cinéma du réel. Et donc le réel là qu'on a capturé, il commence avec une révolte. Donc la révolte des Gilets jaunes. Et à partir de cette révolte, on va essayer de comprendre quelles sont les revendications, quelles étaient les revendications. Et donc les revendications, il y avait comme en France des revendications sur la vie chère. Et après plusieurs personnes qu'on a interrogées, on a vu qu'une autre revendication, c'était la revendication d'identité culturelle. Et voilà, c'était un point important. Et donc, à travers le documentaire, on va explorer un peu cette identité culturelle. Qu'est-ce que, quelle est-elle ? Et donc ensuite, à partir de là, on va s'interroger sur la notion même d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'identité ? Est-ce que ça peut être, donc, son passé qui détermine son identité ? On va voir à travers le film que ça peut être aussi, et surtout, le présent. Et donc ce qu'on fait aujourd'hui, et voilà, c'est les différends. En fait, ça retrace toute l'histoire de la genèse des Gilets jaunes, jusqu'à ce qu'on en pense aujourd'hui, comment ça s'est évolué et tout ? Bah en fait, enfin, vas-y si tu veux, Jérôme. Ouais, ouais, c'est ça. On retrace le début, le moment fort, entre guillemets, des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes, c'était un mouvement social qui a duré deux semaines en novembre 2018. Donc ça commence à dater un petit peu maintenant. C'était un mouvement très fort, donc, qui a marqué, je pense, les esprits. Qu'on s'y attend ou qu'on s'y attend pas. Et du coup, aujourd'hui, quelle trace ça a laissé, finalement ? Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui ? Donc un an et demi après, il y a des groupes qui existent encore. Ça s'est transformé. Le terme Gilets jaunes ne veut peut-être plus dire grand-chose aujourd'hui. Ou en tout cas, ça a pris d'autres formes. Et les personnes qui ont continué derrière, parfois, étaient déjà des militants avant. Donc ça s'inscrit dans leur chemin de vie, entre guillemets. Et du coup, ça s'est transformé sous différentes manières, en fait. Donc nous, on suit trois groupes différents qui ont peut-être des idées un peu différentes ou des fois qui correspondent. Et aussi des manières de faire, de mettre en œuvre l'action différente aussi. Comment vous vous y prenez pour faire ce documentaire ? Par où est-ce que vous avez commencé ? Écoute, la rencontre, en fait, c'est un projet à la base indépendant et autoproduit. Donc c'est vrai que le fait que ça soit un projet autoproduit, ça nous permet d'avoir vraiment une liberté totale sur des thèmes abordés, de comment on le montre. Du coup, c'est un sentiment hyper agréable d'avoir cette liberté. Et donc ensuite, moi, j'étais venu sans connaître Jérômeine pour filmer et voir un peu comment évoluait ce mouvement-là des Gilets jaunes à La Réunion. Et donc après, on s'est rencontrés sur le rond-point Zazalé, au tampon. Et donc après, on a vu qu'on avait des thèmes qu'on voulait aborder en commun. On a des formations différentes, Jérômeine est journaliste à la base, moi, menteur vidéo. Du coup, c'est vrai qu'on va essayer d'un peu accorder ces différents points de vue pour au final faire un projet commun qui est ce film. D'accord. C'est un film documentaire. Il y aura des Gilets jaunes, il y aura d'autres personnes aussi dedans ? Oui, voilà. On a vu... Donc il y a des artistes, des musiciens. On voit aussi... On a interviewé des professeurs, des... Historiens, par exemple. Des personnes aussi militantes. Des... Ben, par exemple, on va rencontrer aussi l'association Racine CAF, qui s'inscrit dans du militantisme qui date d'avant. Donc tout ça, c'est pour remettre aussi le contexte dans lequel s'inscrit ces revendications culturelles des mouvements Gilets jaunes et autres. Comment vous avez choisi et sélectionné les personnes interviewées ? Ben, ça s'est fait un peu... C'est des personnes qui se sont présentées à nous, qu'on nous a recommandées, ou dont on a vu le travail sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et puis à force d'en parler, parce que le fait d'en parler aux personnes qu'on interview, mais aussi aux autres personnes qu'on rencontre de manière générale, ben, ça ouvre des portes à chaque fois. Et puis on ouvre des portes, puis on ouvre d'autres portes, et c'est terminé. Est-ce que vous pensez que le... Ce que vous faites là vous emmène vers quelque chose d'inédit ? Parce que, vous savez, les Gilets jaunes, aujourd'hui, il y a beaucoup de profusions d'idées dedans. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Et il y a beaucoup de confusion, quelque part, pour voir où est la vérité dans tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui va sortir de votre document, qui va être parlant ? Déjà, c'est vrai que là, par rapport aux personnes qu'on rencontrait, c'est vrai que ça rejoint l'idée de liberté totale dont je te parlais. Parce que, du coup, ça a fait qu'on n'avait pas de personnes qu'on voulait interviewer à chaque fois. Ce n'était pas programmé, en fait. Donc, c'est vraiment le cheminement du film. Il suit le cheminement de nos rencontres à nous, dans nos vies, en fait. Et du coup, c'est vrai que notre pensée, notre réflexion a évolué en fonction des personnes qu'on a rencontrées. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on part d'un sujet qui est quand même très terre-à-terre, et donc une révolte. Et au final, on a rencontré, là, dernièrement, des personnes, mais qui sont impliquées, on va dire, dans le fait de planter, dans l'action. Et je pense que c'est ça qui peut ressortir de positif, de ce mouvement. C'est que ça a permis une prise de conscience et de montrer qu'il y avait une situation sociale problématique à La Réunion, mais qu'on ne pouvait pas en rester là. Et que, en fait, je pense que la meilleure façon de répondre à cette situation-là, c'est de ne pas attendre les choses d'un gouvernement, mais d'agir et de faire à notre petit niveau. Et donc, c'est pour ça que le fait de planter et de pouvoir manger, de faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, c'est vraiment, pour moi, ce qui ressort de positif de ce documentaire. D'accord. Donc, pour toi, il y a un sentiment de liberté qui est en train d'émerger dans beaucoup plus de conscience, aujourd'hui, puisque nous avons passé à travers tout ça, et il y a quelque chose qu'on a peut-être pris conscience, qu'il fallait mettre en place. C'est ça, oui, oui. Et puis, du coup, les demandes, en fait, à l'État n'aboutissent jamais à rien. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, le combat, il est vraiment à côté, quoi. C'est dans l'action et dans... Dans la prise de ses responsabilités, assumer chacun de nos propres responsabilités pour se rendre compte que, finalement, nous-mêmes, on peut déjà se changer nous-mêmes. Et c'est déjà quelque chose de très compliqué, donc à mettre en œuvre. Après, la prise de conscience, il y a la mise en œuvre. C'est une prise de conscience, certes, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont cette idée de changer parce qu'ils veulent garder leur petit train-train. Ça devient compliqué. Et c'est pour ça que c'est... Peut-être votre reportage va être vraiment un outil extraordinaire pour vraiment faire que cette prise de conscience, elle soit mise en avant, quoi. Ouais, et puis après, c'est vrai que... Donc, la question d'identité va être vraiment présente dans le film. Et nous, s'il fallait nous présenter autre... Enfin, nous présenter, nous définir une identité, c'est vrai qu'autre qu'humain, au final, on est deux oreilles. Concrètement, on est deux oreilles. Même si le terme, après, des fois, on peut... On va dire, dans la réalité sociale à La Réunion, on peut être considéré comme deux oreilles. Mais du coup, je pense qu'on est conscient de certaines choses, de la situation sociale de l'île. Et on est aussi conscient de certains privilèges qu'il peut y avoir, privilèges sociaux, dans la société réunionnaise. Et ça, je pense, le fait d'en être conscient, ça a fait avancer, évoluer la réflexion du film, quoi. Et du coup, je pense qu'on... Dans le film, on va essayer de mettre en avant, de mettre en l'air des acteurs et des actrices qui font, qui agissent et qui pensent l'avenir de La Réunion ensemble. Et la liberté qu'on peut revendiquer aussi dans ce film, enfin, si on peut dire ça, c'est le côté qu'on ne s'interdit pas de parler de certains sujets. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que c'est délicat de parler de l'identité réunionnaise en tant que Français de France. Et que forcément, il va y avoir des critiques et que forcément, il y aura des choses à redire. Mais en même temps, c'est un sujet qui nous a frappés, nous, quand on est arrivés à La Réunion, chacun à un moment différent. Et du coup, on a trouvé que c'était important d'en parler quand même, malgré le fait que... Et le but, ce n'est pas de répondre à la question à la place des réunionnais, évidemment. Mais je pense que même en tant que métropolitains, aux oreilles, français, on peut quand même poser, soulever certaines questions. Et d'autant que notre documentaire s'adresse aussi à la métropole, aux Français de France. Du coup, ça peut leur permettre à eux, qui connaissent peut-être mal La Réunion, voire très mal La Réunion, d'avoir une vision plus large sur la France. C'est ça. Mais tu dis que les oreilles, mais les plus vieux oreilles de La Réunion, tu sais que ce sont des gens qui sont arrivés de Métropole. Ce sont les plus vieux, les plus anciens réunionnais. Ce sont des oreilles qui sont arrivés de Métropole, des quatre coins de la France. Et puis, ils sont venus ici. C'était des troubadours, des gens qui étaient matelots. Et ils ont pris le bateau, ils sont venus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, nous sommes dans le même bateau, quoi. C'est ça. Voilà, il y a plusieurs courants de pensée, on va dire, mais il y a ceux qui disent aussi qu'effectivement, cette terre n'appartenait à personne à la base. Et du coup, on peut tous dire qu'on a notre place ici. Ça, c'est un courant de pensée qu'on a retrouvé et qu'on a filmé aussi dans notre documentaire. Est-ce que toi, tu le vois, ce courant de pensée, comme ça, les gens qui pensent qu'ici, à La Réunion, c'est à personne ? Oui, il y en a quelques-uns. Oui. Ils sont rares. Mais il y en a quelques-uns. Il y a de tout, en fait. Il y a ceux qui disent c'est à moi, c'est mon pays à moi. On entend beaucoup parler de ça, mon pays, mon pays. oui, oui. Et moi-même, je viens d'un pays qui est extrêmement nationaliste, qui est l'Iran. donc je connais les discours attachés à la terre, attachés au terroir. Et il n'y a aucun problème avec ça. Là où ça nous blesse, là où il y a de la souffrance, c'est quand l'identification à une identité nous mène à souffrir quand cette identité est blessée. tu vois, un peu comme si on a une belle bagnole vintage qui s'appelle La Réunion, d'accord ? Et il y a quelqu'un qui vient nous dire quelque chose sur La Réunion, tu vois, et ça nous blesse. Quelqu'un a rayé la voiture. Et c'est là où la personne qui s'est identifiée à ça, elle a mal. Du coup, parfois, elle va avoir des réponses qui vont être plus ou moins agressives. Et il y a un combat qui se met en place. Et moi, je vois qu'il y a ce combat identitaire dont vous parlez, et il y a un autre combat aussi. C'est-à-dire, ce que j'entends de nos invités, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un combat au-delà de ça qui concerne nos modes de vie, la façon dont on a un rapport les uns avec les autres ? Et ça, j'aurais une question à poser, simplement, c'est quel est le changement que vous arrivez à avoir à travers tous ceux que vous avez interviewés aujourd'hui ? Le changement par rapport à... Le changement par rapport à ce qui est au-delà de cette identité à protéger ? C'est vrai que... Oui, oui, on a pu le voir. Après, ça va être aussi le... Je pense, le cœur du film de voir ce... En fait, de comprendre ce basculement et ce cheminement dans la réflexion. Au départ, c'est vrai qu'on peut comprendre ces revendications identitaires parce que La Réunion a une histoire quand même. Et ça, on ne le néglige pas dans le film. On y revient. Mais après, c'est vrai que la réflexion dit aussi que c'est vrai qu'il faut essayer de dépasser cette identité qui nous rattache trop au passé et qui nous bloque. En fait, la crainte, c'est que ça nous bloque dans ce passé qu'on s'identifie trop et on ne vit plus le présent. et je pense que certainement dans nos vies, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse faire de vivre le présent parce que dans le présent, on est toujours en train de construire. La culture se construit d'instant en instant et voilà, elle peut changer la culture de La Réunion mais c'est des choses qu'on fait d'instant en instant et je pense que là est la beauté aussi de vivre ensemble pour pouvoir inventer ce qu'on est là en ce moment, là, sans le passé, sans nos blessures, tu vois. Et ça, c'est beau parce que pour passer de cette blessure à rien, il faut déjà abandonner beaucoup de choses. Beaucoup de remords, de colère aussi. De colère, oui. Vous en avez ressenti beaucoup ? Oui, vu que c'est un sujet qui est quand même qui touche parce que on sent qu'il y a beaucoup de blessures justement dues au passé, dues à l'histoire de l'île, à la colonisation, à toutes les inégalités qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui et ces combats qui n'ont pas terminé et il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans cette posture d'aller vers plus d'égalité mais qui sont dans la colère et dans le combat justement. et ça, on le comprend tout à fait et après, ça se fait par étapes. Mais qui dit combat aussi peut-être dit aussi encore plus de violence. Peut-être que ça se perpétue la violence et ça ne s'arrête jamais finalement. Donc peut-être il faudrait trouver un moyen pour voir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas cette violence, pas de combat qui fait qu'on veut quelque chose parce qu'on a de la colère. Quelque part, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en voulant devenir libre, on s'emprisonne dans quelque chose d'autre. C'est ça ? Voilà. En voulant être libre par exemple de l'esclavage, certains appellent ça l'esclavage économique, des injustices, des inéquités selon lesquelles des oreilles ou des étrangers sont mieux employés ici à l'île de la Réunion à des postes de responsabilité plutôt que les réunionnais eux-mêmes par manque de confiance, de compétence, de formation, dit-on. Les gens remarquent que certains ont les compétences mais ils n'ont pas les postes. Vous avez repéré ce genre de choses qui sont des faits finalement ? Que par exemple la musique ou la culture réunionnaise est peut-être moins financée par la région ou dans les conservatoires ? Oui, justement, dans le dernier budget de la région, la part accordée à la culture est diminue. et donc ça c'est une réalité. L'autre réalité c'est aussi que par exemple moi quand je suis arrivé c'est vrai que je ne suis pas senti dépaysé alors qu'on est quand même à 10 000 kilomètres de là où j'ai grandi. Il y a un McDo à côté. Il y a un McDo à côté. Et ça c'est assez surprenant. Et ça c'est une réalité et je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler parce qu'elle influence forcément les comportements. Le centre commercial ? Le centre commercial, l'urbanisation. L'urbanisation vraiment grandissante et qui foisonne. Bientôt il y aura plus d'immeubles que d'arbres à la Réunion. Mais voilà, du coup c'est cette réalité et puis même le fait d'écouter, d'allumer la radio, d'entendre parler ma langue. C'est vrai que j'aurais pensé entendre plus de créoles. Et ça du coup à la place du Réunionnais je me dis que il y a quelque chose qui cloche. J'ai été étonné par ça aussi. J'ai été très étonné. La première fois que je suis venu j'entendais les mêmes radios, les mêmes musiques, les mêmes émissions qu'il y avait en métropole. Je me disais on va peut-être entendre du Maloya, du Sega, de la poésie, du Funker, des choses comme ça. Et puis un jour j'ai rencontré la directrice de régie d'un grand groupe de médias ici à la Réunion qui ont plusieurs chaînes de radio d'ailleurs. Et je lui dis mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de musique de Maloya, Sega, des Funker, des choses qui... Que je puisse au moins à travers ça apprendre la langue réunionnaise. Elle m'a dit mais en fait on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, les programmes sont faits à l'avance depuis la métropole et ce qu'on doit diffuser on y est obligé. Et même elle, elle regrettait ça. C'est peut-être aussi ça la blessure parce qu'en fait on a quelque chose. C'est vrai qu'à la Réunion on a une histoire. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Il y a une histoire. Elle est belle cette histoire. Mais en fait elle est bouffée par quelque chose qui vient de l'extérieur et on n'a pas... On a l'impression qu'on n'est pas entendus. C'est ce que le Réunionnais est au fond. Mais en même temps tu sais on peut inventer à chaque instant. Ce n'est pas la peine de faire toute une histoire pour ça. Mais il semblerait que le cœur la souche réunionnaise elle en est blessée. Oui parce que quand on a envie d'inventer à tout instant mais qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas possible et que c'est l'autre personne qui vient d'ailleurs par exemple qui elle va pouvoir inventer plus facilement que soi. Voilà il y a des choses... Il me semble que les gens arrivent à créer, inventer créer de la culture mais que leur force de diffusion est moindre que la diffusion culturelle qui vient de Métropole. Certes il y a un sentiment d'injustice mais il y a un fait que des chansons des poèmes des écrits de certains Réunionnais sont moins diffusés que les best-sellers qui circulent en Métropole. Est-ce que c'est une réalité là ce que je suis en train de dire ou je me trompe ? Il faudrait enquêter j'avoue que ça c'est moins un thème qu'on a analysé dans le film. Après il y a des pendentiers de l'histoire réunionnaise qui ont été effacés apparemment. Moi j'ai eu des témoignages selon lesquels des cimetières ont été délabrés à la place il y a eu des projets immobiliers. Justement il y a pas mal de personnes notamment des associations qui militent pour faire pour revaloriser cette histoire pour la remettre en avant qu'on puisse la voir qu'elle puisse qu'elle existe. Ouais voilà. Et après dans 100 ans 200 ans 300 ans on va revenir sur ce plateau et on va dire la même chose. Parce que l'histoire on apprend jamais de l'histoire. L'histoire elle se répète tout le temps et elle continue. Donc ce qu'on veut de l'histoire c'est quoi ? ce qu'elle nous a laissé et ce qui a été laissé c'est mort c'est fini il faut passer à autre chose et je crois qu'on a toute cette capacité nous les réunionnais moi je suis réunionnais et je pense qu'on a toute cette capacité pour voir la vie neuve sans les tâches du passé tu vois qui nous enquiquinent. Est-ce que tu veux dire par là qu'on aura beau restaurer l'histoire d'avant on aura toujours une version incomplète ? Non il y aura toujours une autre histoire qui viendra foutre la merde dedans. Ah ouais il va venir rayer la bagnole. C'est sûr les inégalités c'est dans tous les sens c'est noir, blanc enfin voilà c'est homme, femme c'est tout il y a tout un tas d'inégalités et à un moment donné c'est vrai qu'il faut voilà il y a ce passé il y a cette histoire et maintenant il faut décider d'aller de l'avant et de se dire je suis blessée ma famille est blessée on est blessés mais en même temps c'est pas ce monde là que je veux construire moi je veux un monde égalitaire donc il faut essayer que cette égalité se retrouve après dans le monde qu'on construit penser le monde différemment le construire avec d'autres bases et d'autres visions pour qu'il représente le plus qu'on a envie Quelle est la vision ou les bases qui ressortent jusqu'à aujourd'hui dans les interviews que vous faites ? Donnez-nous des détails croustillants dans les bases pour l'avenir oui peut-être même des choses qui sont en train de se faire là maintenant qu'on ne connait pas dans les choses assez concrètes qui se passent et qui pensent l'avenir de la Réunion c'est par exemple le fait de planter du riz parce que le riz symboliquement c'est l'ingrédient de base du réunionnais et c'est vrai qu'il y a je crois 50 000 tonnes par an qui sont importées et donc voilà toutes ces importations au final le fait même de planter du riz je trouve on va aller rencontrer l'association Réunion la prochainement je trouve ça symboliquement assez fort et laisse et donne beaucoup d'espoir parce que je ne pense pas qu'il y aura assez de riz sur la Réunion pour nourrir toute la population mais au moins de se dire que c'est possible de sortir de ce cadre on va dire de dépendance et qui voilà donc il y a le riz vous avez remarqué d'autres choses il y a aussi apprendre à retrouver le contact avec la terre pour les jeunes générations qui l'ont moins connu que précédemment et apprendre à planter localement en fonction du climat on te laisse finir avec cette ce commentaire que tu fais là parce qu'on va terminer l'émission vas-y dis-nous les derniers mots non mais en fonction du climat en fonction de l'endroit où on est sur l'île il y a plein de climats différents donc on ne va pas planter de la même façon dans le sud dans le nord dans les hauts dans les bas et quelles semences on peut planter avec quoi on peut arranger voilà merci Jérôme merci Antoine merci Farzad voilà l'émission se termine ainsi et on vous souhaite une belle soirée merci au revoir je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie sans la joie sans la joie sans la joie sans la joie c'est la joie de la joie sans la joie tranquille